Salut à toutes et à tous bienvenue dans cette première vidéo ça y est on lance la carrière project cars 2 on va ensemble tenter de gravir les échelons après avoir eu pas mal de succès lors de la première carrière on a terminé aux 24 heures du moment et on va essayer de rééditer un petit peu l'exploit avec le deuxième opus de la série vous retrouvez évidemment dans la description l'ensemble des paramètres dédiés à cette carrière nous on va se concentrer un petit peu sur ce qui va se passer en piste évidemment alors je tiens à préciser également qu'il y a beaucoup de carrières et beaucoup de séries en cours sur la chaîne on va en conclure beaucoup très très vite la carrière race room la carrière dirt rally et dirt 4 vont très vite s'arrêter donc il y aura surtout du project cars 2 du formula one sur la chaîne pour les semaines à venir ça va me soulager un petit peu le travail en tout cas ça va beaucoup m'aider au niveau du planning ceci étant précisé on peut maintenant s'engager dans cette carrière avec eh bien le premier instant important la création du profil voilà avec cette musique que vous n'êtes pas sans reconnaître puisqu'il s'agit évidemment et bien du même compositeur que gtr 2 on découvre l'arbre de carrière alors il y aura six tiers dans cette compétition tout au long de cette carrière project cars 2 on va retrouver des licences officielles comme la clio cup la ginetta la 3.5 on a d'autres compétitions aussi comme l'indicar le pirelli world challenge etc etc donc on a la possibilité de faire autant de championnats que l'on veut ça c'est plutôt sympa mais on peut débuter carrément directement 3.5 si on en a envie alors de notre côté on a le choix entre la formule rookie le karting et la ginetta jr et on va évidemment commencer par la base de toute carrière de pilote la mode de place alors petite vidéo de présentation mais on a quand même pas la possibilité de retrouver une petite présentation comme dans le premier c'est un petit peu dommage alors on a deux possibilités soit on fait des saisons courtes ou des saisons longues alors on va te faire tout de suite des saisons longues je vous le dis la nouveauté c'est qu'avant d'accéder au championnat européen il va falloir participer à un championnat national et contrairement au premier opus nous avons ici le choix d'évoluer du côté asiatique britannique ou américain de la compétition donc ça c'est plutôt pas mal alors vous voyez évidemment le règlement ici en dessous donc vous avez chaque fois ce qu'il faut faire les séances etc donc une séance d'essai de qualifs et une course voilà donc l'attribution des points et un point en plus pour le meilleur temps de qualif donc la pôle et ainsi que le meilleur tour en course voilà normalement on peut choisir son équipe etc donc nous on va faire du grand 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 classique on va commencer en formule anglaise évidemment vous vous doutez bien qu'avec la liste des circuits proposés on ne peut pas passer à côté la deuxième étape est évidemment de choisir son écurie alors ici ça n'aura pas vraiment d'importance parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise équipe fondamentalement ça reste la même chose on doit simplement choisir une livrée qui nous correspond et pour ma part je pense que je vais aller me diriger du côté du tiger rd motorsport avec la voiture numéro 5 parce que je la trouve plutôt sympathique voici donc le premier contrat que nous allons signer avec donc l'équipe de formula rookie nous allons avoir le numéro 5 c'est parti on confirme le contrat notre pilote est désormais créé et voici à quoi ressemble l'interface de la carrière alors on est on est un petit peu dans ce premier épisode en train de découvrir mais pour les prochains épisodes ce sera plus concentré sur la course évidemment on a bien sûr comme d'habitude les mails qui nous permet d'avoir un contact avec l'équipe ça n'est pas fondamentalement important mais quand même on a aussi l'affinité avec les constructeurs il y aura des événements sur lesquels nous pourrons aller rouler pour varier un petit peu les plaisirs dans cette carrière et ensuite la progression globale avec le championnat les paramètres etc du côté des paramètres on va tout de suite s'attaquer à la chose la plus importante le niveau et l'agressivité voilà c'est à 95 on va commencer comme ça on verra bien ce que ça donne au niveau des aides évidemment je roule avec les aides réalistes on commence avec la première manche le petit circuit britannique de no kill c'est parti première sortie de notre formula rookie ici à no kill et on va mettre tout ça en température et on se retourne pour découvrir un tour complet du circuit on s'élance pour la première fois en tour chronométré sur la piste écossaise de no kill c'est parti et on entre tout de suite dans une chicane droite gauche en descente très compliquée avec ces monoplastes puisqu'elles n'ont absolument aucun appui aéro et ensuite et bien tout le long du premier partiel on va rester en deuxième et quasiment sur l'ensemble du circuit notre boîte de vitesse nous le permet pour pouvoir attaquer à la chicane on se rapproche de la la monoplace numéro 13 que l'on va aller attaquer d'ailleurs à l'intérieur ça résiste c'est logique aller un petit peu dans le dans le gravier on passe en troisième et on va retrouver la première freinage un peu tardif on a eu l'arrière qui a voulu passer devant et la réaccélération et voilà c'est un tour de ce très rapide et court circuit de no kill que j'apprécie mais alors tout particulièrement et pour l'instant on se place au septième rang et hop 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 et bien voilà on est allé titiller le bord de piste allez on enchaîne tout de suite avec la qualif on ne perd pas de temps dans cette première course regardez elle est à deux secondes 5 de retard on va mettre déjà deux secondes de mieux allez ça nous met pour l'instant cinquième mais il faut encore attaquer si l'on veut pouvoir remonter dans la hiérarchie regardez on a déjà six dixièmes de mieux le délestage fait un peu mal on perd notre avance on est encore quatre dixièmes plus rapide et Gary Brown s'empare du meilleur temps maintenant Gary Brown a surveillé évidemment ce week-end sans doute lui qui sera l'un des plus véloces sur la grille un peu de rupteur on attaque un maximum on va chercher quasiment le cône à la corde oui dixième de mieux on est en train de faire un excellent chrono pour le moment et on va aller se placer en pôle provisoire je pense voilà en 57.5 mais c'est pas suffisant allez on va essayer de profiter d'une piste un peu plus dégagée en deuxième deux dixièmes de retard pour le moment et on y va allègrement sur les libreurs c'est ce qu'il faut ça attaque ça attaque on a six dixièmes d'avance dans le trafic ah il y a du monde sur cette piste de no kill quatre dixièmes de mieux record absolu dans le deuxième partiel oh on se loupe oh on s'est un peu loupé à l'épingle allez c'est quand même quatre dixièmes de mieux c'est pas mal c'est pas mal et on est encore en 57 secondes on n'est pas passé en 56 c'est pas terminé dans les derniers litres disponibles dans le réservoir on va aller maximum attaque pour aller chercher un chrono on a dû repasser en première ici on est en retard de six centièmes c'est rien du tout l'attaque de la chicane que désormais on est quasiment en train d'oublier notre équipier juste devant nous et on ressort mieux on ressort mieux nouveau record dans le deuxième partiel on est désormais l'un des pilotes les plus rapides dans le deuxième segment ça tombe ça y est on va l'avoir notre 56.5 on va aller le chercher maintenant sur la ligne voilà 56.692 et bien voilà on a notre chrono alors vous dites oui c'est actuellement une seconde de mieux que le deuxième mais la séance est loin d'être terminée et on sait que dans les derniers instants et bien ça remonte très très fort on attend notamment Gary Brown qui devrait être à son affaire regardez une seconde 56.6 pour le moment et bien voilà une qualification rondement menée on a trouvé un excellent rythme avec la voiture et malgré le trafic on a pu se sentir aspiré alors que vous voyez qu'en bas à droite les plus sont déjà très froids les freins également et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer au box et attendre le verdict de cette séance qualificative qui s'annonce plus que prometteuse et vous voyez que malgré notre excellent chrono à l'issue de la qualification c'est bien Gary Brown du Team Bolton qui a fait la pole position en 56.3 Christian Mutz est deuxième notre équipier l'allemand du Tiger Energy Motorsport sera donc sur la première ligne et nous on partira donc cinquième à côté de nous Steve Burns on sera quatrième pardon et voilà donc le reste de cette grille de départ on part tout de suite du côté de la course et c'est parti première course de notre jeune carrière et on prend un envol plutôt moyen on reste pour l'instant attention on reste quatrième et on a eu droit à un joli coup de frein de notre équipier pardon attention déjà à l'intérieur avec une attaque de Steve Byrne qui reste derrière 8 tours de course ici à Nokil et on va tenter de se friller un chemin déjà jusqu'au podium avec une première attaque à l'intérieur sur Matweb ça ne peut pas passer on va conserver l'intérieur peut-être à l'épingle on part au large on était très très large et c'est donc Guy Brown qui couvre le premier tour en tête devant Christian Mutz notre équipier et nous on va aller tenter voilà d'aller chercher peut-être la troisième position de Matweb et on est passé Matweb qui a disparu dans nos rétroviseurs il réattaque et il nous touche contact avec Matweb attention parce que là j'étais très très gourmand sur la partie gauche du vibreur et on revient sur notre équipier Christian Mutz et on remonte très très fort début de course très solide pour nous pour l'instant et on va aller faire les freins au pilote de l'équipe Tiger non il referme juste sous notre nez allez on va accélérer maintenant on va déjà avoir couvert le deuxième tour de cette première course sprint il en va déboîter attention à la perte d'un coup d'adhérence passage au forcing ça passe sur Gary Brown et le prochain de la liste attention parce que le ciel se couvre assez rapidement on est en Angleterre mais attention aussi on va ne pas avoir quelques gouttes de plus avant la fin de l'épreuve de ralentisser on a gagné un avantage donc on va soulager un petit peu il y a encore des endroits où le soleil parvient à se frayer un chemin Gary Brown on a pris un excellent départ mais quel pied à piloter ces petites formula formula rookie allez troisième tour couvert à no kill toujours sous le commandement de Gary Brown derrière on a Christian Mutz qui se présente en difficulté notre équipier deuxième sur la grille l'allemand souffre pour le moment avec Matt Webb qui revient très très fort sur lui je ne serai pas surpris hop de le voir se faire dépasser par Matt Webb justement allez réaccélération tout de suite tout de suite et le cap de la mi-course pour Gary Brown qui va pointer en tête nous on s'est un petit peu battu avec Christian Mutz la course a l'air d'être pour l'instant figée on va essayer d'aller rechercher évidemment Gary Brown dans cette deuxième moitié d'épreuve mais on voit mal comment on va pouvoir aller chercher Gary et la gagner ça va me sembler ça va me sembler compliqué je pense maximum attaque sur la butte j'ai hâte de retrouver les pistes tout à part avec cette voiture je pense qu'on va s'amuser comme des petits fous meilleur tour une seconde de mieux une seconde de mieux en deuxième regardez les carreaux à droite qui bouge vous avez l'écart en temps réel avec Brown le leader alors que là c'est vraiment ouais vraiment généreux on va se soulager on va éviter de se prendre une remarque de la direction de court ça et une seconde de pénalité on a pris une seconde de pénalité allez c'est pas grave ça ne changera pas notre classement bien du contraire ça donne encore plus envie d'aller chercher ce diable de Gary Brown on va quand même porter attention à la chicane voilà ça ça devrait aller je pense pour la direction de course c'est beaucoup moins rapide mais ça devrait les satisfaire 4 secondes à moins d'un miracle ou d'un souci pour Gary Brown on sera deuxième et Christian Mutz contrairement à ce que j'ai dit a conservé sa troisième position et ça mettrait les deux voitures de l'équipe Tiger Energy sur le podium c'est pas mal pour nous cette première épreuve il y en aura 4 dans cette saison britannique de Formula Rookie allez la dernière relance deuxième position pour le moment Mutz une demi seconde d'avance sur désormais Madder qui a doublé Matt Webb c'est pas mal ça va aider notre équipier à conserver sa position première course solide à no kill voilà un peu de sous-régime l'attaque les pneus encore un peu frais du côté droit et on va donc voir Gary Brown remporter cette première course ici à no kill voilà victoire de Gary Brown on termine donc deuxième de cette course et on est allé un petit peu au large et bien quelle course quelle première course très belle entame de saison pour nous avec une qualification correcte et un résultat qui nous mène pour la première fois sur le podium notre coéquipier Mutz deuxième et voilà tour d'honneur pour Gary Brown nous on va pas célébrer on va rentrer la voiture directement au garage après cette première épreuve bravo ah ça aura vraiment été sympa et disputé on est en train de quitter la pitelée d'un reculon voici donc le résultat de la première course avec vous le voyez et bien un podium composé de Gary Brown vainqueur le classement pilote pour l'instant et bien c'est bien lui qui mène et au classement et l'équipe et bien on a la chance d'être premier pour l'instant avec le Tiger Energy Motorsport puisque et bien nos voitures ont terminé 2 et 3ème c'est pas mal vraiment pour cette toute première course dans cette carrière voilà résumé donc du classement 31 points donc pour Gary Brown et 28 pour nous puisqu'il avait le point de la pole position et nous avons le point je pense du meilleur tour en course voilà c'est ici que l'on va se quitter pour le tout premier épisode de cette carrière project cars espère que cette première course intense vous aura plu on se donne rendez-vous dans quelques heures pour vivre la deuxième course de cette saison avec au programme la piste de Dunnington Park et un championnat bien lancé si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501